... À quand la rentrée universitaire 2013-2014, les étudiants ivoiriens s'interrogent, luttent contre les accidents vasculaires cérébraux. Quelques conseils dans ce journal, et puis au Sénégal, Aminata Touré, le Premier ministre sénégalais, fait connaître ses priorités. Voilà pour les titres, Madame, Monsieur, bonjour et bienvenue dans ce journal. À quand la rentrée universitaire ? La question préoccupe au plus haut point les étudiants ivoiriens. La rentrée 2013-2014 n'est pas encore effective. Les cours de la précédente se poursuivent, les séances de rattrapage également. La rentrée serait prévue pour le 15 novembre prochain. Nous en parlons avec Ami Kanga. Mardi 29 octobre 2013, Université Félix-Soufouette-Boigny de Cocody. Étudiants et bacheliers se bousculent à la scolarité. Ici, les étudiants travaillent. La rentrée universitaire 2013-2014 aurait-elle débuté ? Non. L'année académique 2013-2014 n'a pas encore commencé. Pour le moins, on est encore au thème de l'année académique 2012-2013. Et je crois bien que ça sera vers mi-novembre comme ça que les inscriptions même pour l'année académique 2013-2014 vont commencer. Je me dis que c'est dû à du fait du système LMD peut-être. Nous ne sommes pas trop habitués. Le département de physique-chimie par exemple qui fait des cours actuellement. Le département de maths-info aussi. Dans cette salle, d'autres étudiants cogitent. Ils reprennent certaines unités d'enseignement comme Natacha, étudiante en licence 1 de droit. Nous venons de la compo, la compo de rattrapage de la deuxième session. Qui consiste à rattraper des UV que vous n'avez pas pu valider pendant la première ou la deuxième session. Devant la scolarité, une longue file d'étudiants. Marie-Ren est une bachelière de nationalité béninoise. Elle a été dirigée ici après un passage à la direction de l'orientation et des examens. Je suis venue prendre des renseignements pour mon orientation parce que j'ai été orientée ici. J'ai demandé comment on m'oriente dans une grande école. Ils m'ont dit que ce n'était pas possible. L'université m'a appelé pour que je vienne acheter une fiche. Je suis partie faire une demande à la Dorex. La préinscription, je suis à la Dorex. Donc ils m'ont appelé. A l'université Nangui-Abrogoa, les cours se sont achevés en août dernier. Et la rentrée est fixée au 5 novembre prochain. Tandis qu'à l'université Félix Oufet-Boigny de Cocody, les professeurs continuent de dispenser les cours. Aujourd'hui, 30 octobre, le monde célèbre la journée de la vie. Une célébration qui prend de plus en plus d'envergure. Elle est commémorée cette journée depuis 2008 dans plusieurs pays. Dans la Côte d'Ivoire, d'où elle tient son origine, le Bélin, la France, la Norvège, également les Etats-Unis. Les amis de la vie à l'origine de cet événement entendent ainsi chasser le pessimisme des cœurs des Africains. Nous en venons à présent à la journée mondiale de lutte contre les accidents vasculaires cérébraux. Le mal la tue ou peut laisser des séquelles irréversibles. Environ 6 millions de décès sont enregistrés chaque année selon l'OMS. Des décès dus aux AVC à l'occasion de la journée mondiale de lutte contre les AVC. Quelques conseils dans cet élément. Un accident vasculaire cérébral se produit toutes les 5 secondes dans le monde. Une statistique de l'Organisation mondiale de la santé qui fait de cette maladie un problème de santé publique. En Côte d'Ivoire, le taux de mortalité hospitalière dans les services de neurologie est de 25%. Une journée mondiale pour donner l'alerte. Le thème est révélateur. AVC, agir vite, c'est important. Agir sur la prévention, c'est agir sur les facteurs de risque. Ceux qui exposent un risque de développer de l'AVC. L'hypertension, le diabète. Donc, il faut vous traiter et il faut vous traiter correctement. Il ne suffit pas de prendre un médicament de temps en temps. Il faut encore prendre le traitement correctement. Il faut arrêter de fumer. Si vous fumez. Si vous n'avez pas commencé, ne commencez pas. Il faut éviter l'alcool. Alors, on accorde un petit verre de vin de temps en temps. Oui, mais pas d'excès. Il faut éviter l'obésité. Pratiquer un exercice physique. Et puis, comme on dit, manger pas trop gras, pas trop sucré, équilibré. Avoir une activité physique régulière. C'est la meilleure façon de prévenir l'AVC. Une meilleure connaissance des facteurs de risque, une bonne hygiène de vie et une consultation dès les premiers symptômes. Voilà une série de mesures qui pourraient sauver des vies. Voilà, arrêter de fumer, éviter l'alcool, faire du sport pour échapper aux AVC. Des conseils recueillis pour vous par Anne Zelika et Aura. 20 millions de francs CFA, des fonds recherchés par la Croix-Rouge Côte d'Ivoire pour venir en aide aux personnes vulnérables. Pour mobiliser une telle somme, une collecte est lancée. L'opération est à sa deuxième édition et ce sera donc du 4 au 9 novembre prochain. On retrouve Ami Ekonga. Crise armée et catastrophe de tout genre fragilisent l'équilibre de la population. Ce qui rend difficile l'accès aux soins et à l'éducation. Une situation qui interpelle la Croix-Rouge de Côte d'Ivoire. Mais cet organisme ne peut relever seuls les défis humanitaires. L'insuffisance de la subvention de l'État qui s'élève à 80 millions de francs CFA l'amène à lancer une opération de collecte de fonds. Objectif, soulager les personnes les plus vulnérables. Pour cette édition, de façon spécifique, nous ambitionnons de collecter auprès de la population une somme de 20 millions. L'année passée, nous avons disposé dans l'espace de l'aérogare, à l'aéroport des troncs. Cette année, nous allons réitérer cela. Mais en plus, dans certaines grandes surfaces, dans certains hôtels, on a déjà des réponses favorables pour certains hôtels. Nous allons disposer des troncs. Les volontaires de la Croix-Rouge iront vers les populations ivoiriennes pour collecter les fonds. Ce geste de solidarité est dénommé « Donnée pour plus d'action ». Il peut se faire par l'achat de tickets à 1000 francs, par une opération imanée entre autres et même par des dons en nature. Ces journées nationales de collecte de fonds se dérouleront du 4 au 9 novembre prochain. Une ONG au service des artistes de Côte d'Ivoire, des hommes et des femmes au service de la bonne humeur, mais qui bien souvent sont en proie à mille et une difficultés. L'ONG Académie Zoukou d'Afrique a donc décidé de leur donner un coup de pouce à travers un projet dénommé « Bonjour mon école ». Cynthia Saoué et Franck Kouadio. Être fille d'artiste en cette période post-crise, pas facile. Surtout que l'art nourrit très peu ces temps-ci. L'ONG Académie Zoukou d'Afrique en a conscience. Le projet « Bonjour mon école » voit donc à le jour et Marie-France, enfant d'artiste, est l'une des bénéficiaires. Elle aura un soutien financier pour aller à l'école. Une joie pour les parents qui y voient, au-delà de l'aspect financier, un soutien moral. C'est un soutien qui est vraiment bien organisé. Parce que ce qu'ils ont fait pour ma fille, ils m'ont aidé d'abord à la mettre à l'école et puis bon, ils suivent beaucoup ses notes à l'école. Ma fille va à l'école, dans une école privée. J'avais des problèmes pour payer sa scolarité. Ils m'ont donné 30 000 francs. Nous les artistes, quand tu arrives dans un autre pays, les artistes sont bien traités. Et chez nous en Côte d'Ivoire, je vois que l'art ne nourrit pas son homme. Mais grâce à l'ONG ASA aujourd'hui, on arrive à se dire que nous sommes des artistes. L'Académie ASA entend faire davantage avec plus de moyens. Bonjour, l'école, c'est un événement assez exceptionnel pour les artistes en début d'année scolaire. Il est difficile. Nous savons que toutes les corporations ont des prêts, ont quelques organisations pour mettre leurs enfants à l'école. Or nous, au niveau des artistes, c'est difficile. Et donc l'ONG ASA depuis 2010, c'est assigné le devoir de batailler pour que demain, l'artiste vive de son art. L'Académie Zoukou d'Afrique existe depuis 2010. Du sport, pour refermer la page nationale de ce journal, la Côte d'Ivoire qualifiée pour les quarts de finale du Mondial des Cadets aux Émirates Arabes Unis. La Côte d'Ivoire qui s'est imposée hier au Maroc par deux buts à un. Le résumé de la rencontre avec Sébastien Ougnier. Les Ivoiriens ont décidé de démarrer en force sa huitième de finale. Avant la troisième minute, faute sur Meite Yaku. Le pénalty est justifié. Franck Kessier assure la transformation. Un zéro à la mi-temps. Seconde période, le Maroc revient au score. Le but est signé l'UNES Marjouk. Aïssan Junior redonne l'avantage à la Côte d'Ivoire. Deux un scores suffisant qui qualifie la Côte d'Ivoire pour les quarts de finale. Hors de chez nous, le premier ministre sénégalais Aminata Antouré a fait connaître ses priorités. Deux mois donc après sa nomination, il s'agira pour elle en autre de répondre aux urgences sociales, de s'attaquer aux problèmes de l'emploi, également de corriger les inégalités. Effervescence autour de l'Assemblée nationale sénégalaise. Les comités de soutien acquis au pouvoir sont fidèles au poste. Tapis rouge pour les invités, tout est prêt pour l'arrivée de madame le premier ministre. En boubou jaune et mauve, symbole de dynamisme et sérénité, Aminata Antouré vient défendre les priorités de son gouvernement. Son premier grand discours depuis sa nomination il y a deux mois. Nous comprenons bien l'aspiration de nos compatriotes à vivre mieux, à satisfaire leurs besoins essentiels, à avoir des emplois, à accroître leurs revenus. Ces demandes concrètes relèvent d'une quête bien légitime de plus de progrès économique et social. Répondre aux urgences sociales, corriger les inégalités, relancer l'économie et la croissance, renforcer l'état de droit, voici les principaux engagements de celles que les Sénégalais surnomment Mimitouré. Les députés de la majorité présidentielle sont séduits, certains opposants critiquent un discours aux aires de déjà-vu. Nous avons entendu des programmes par-ci, des programmes par-là, des projets qui ont fait ceci, des projets qui vont faire cela. Je crois que ce n'était pas en tout cas moi mon attente, ce n'était pas aussi l'attente de la majorité des Sénégalais. Et à des questions précises, nous n'avons pas obtenu de réponse précise. À quand la fin des délaissages ? À quand la baisse effective des prix des denrées de première nécessité ? Depuis plusieurs mois, la colère sociale monte. En cause, la cherté de la vie et les coupures de courant et d'eau potable. Pour l'eau, on rouvrira des forages destinés à alimenter la capitale, annonce le Premier ministre. Des réponses concrètes, c'est ce que réclame une population, lassée des promesses sans lendemain. Des mouvements de chars constatés ce matin en République démocratique du Congo. Un assaut d'envergure se prépare contre les rebelles du M23. Ces derniers se sont retranchés à la frontière avec l'Ouganda. L'armée en position de force n'entend pas lâcher prise et l'ONU appelle pour sa part le M23 à la table de négociation. À la une de la presse congolaise ce matin, la spectaculaire offensive des troupes gouvernementales dans l'est du pays. En quatre jours seulement, l'armée appuyée par les forces de l'ONU a reconquis les bastions des rebelles du M23 occupés depuis plus d'un an. Une reconquête éclaire qui s'explique par plusieurs raisons. L'administration Obama a exigé du Rwanda de ne plus soutenir le M23. Ça c'est important, un facteur important. Le gouvernement aujourd'hui commence à payer la solde. La solde commence à arriver en entièreté auprès des militaires au front et à ce moment-là, les militaires sont requinqués. Le moral au zénith, les résultats ne pouvaient que suivre. Chassés de leur fief, les rebelles se sont repliés dans les collines de Bounagana, à la frontière ougandaise. Et face au risque de contre-offensive, le Conseil de sécurité des Nations Unies s'est réuni en urgence. Seule issue possible pour éviter une escalade de violence, la reprise des négociations de paix suspendues depuis trois semaines. Nous espérons que le mouvement rebelle a bien été châtié et que les négociations vont reprendre. Du côté du gouvernement, le ministre de la Défense a dit que Kinshasa était prêt à négocier. Une affirmation pour le moment non confirmée par Kinshasa, mais pour certains représentants politiques congolais, pas question de négocier avec la rébellion. Le M23 a été déclaré par la communauté internationale comme étant une force négative. Alors comment la même communauté internationale va demander encore au gouvernement de la République démocratique du Congo d'aller négocier avec une force négative ? C'est comme si vous demandiez aux Etats-Unis d'aller négocier avec Al-Qaïda. Signe du recul massif des rebelles, des centaines d'habitants qui avaient fui les combats ont repris la route pour rentrer chez eux. Au Brésil, l'actualité est marquée par des violences, des manifestations de protestation après l'assassinat d'un adolescent par un policier. Scène de pillage et des meutes au Brésil. Des manifestants ont brûlé lundi soir, deux camions et un autobus sur une route de San Paolo. Après plusieurs jours de manifestations étudiantes, c'est la mort d'un adolescent tué dimanche par un policier qui a mis le feu aux poudres. Ce dernier évoque un tir accidentel lors d'une intervention de routine. Les revendications sociales sont de plus en plus pressantes au Brésil. Des groupes organisés de casseurs très violents viennent souvent s'y mêler. Et puis, actualité heureuse en France. Le pays vit un moment de grande émotion aujourd'hui. Quatre otages français détenus au Niger depuis maintenant trois ans ont été libérés. Ils sont entrés donc en France aujourd'hui même. moment d'émotion à leur arrivée pour leur famille mais également pour le président François Hollande qui s'est exprimé. Il a exprimé donc sa gratitude au président nigérien pour la réussite des tractations. Le président François Hollande qui s'est également adressé aux autres otages français à qui il a demandé patience et espoir. Voilà, c'est la fin de ce journal. Merci de nous avoir suivis. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501